... Bonjour tout le monde ! Bonjour Maître ! Vous vous rappelez, nous avons vu le discours rapporté. Et nous avons dit que, avant de faire le discours rapporté, nous avons dit qu'il y a beaucoup de types de phrases. Il y a la phrase déclare, la phrase interrogative, la phrase interrogative et la phrase interrogative. Bien. Et nous avons dit que la phrase interrogative, on trouve trois sortes de phrases interrogatives. Oui. As-tu fait tes exercices ? Tu as fait tes exercices ? Vous vous rappelez bien. Est-ce que tu as fait tes exercices ? Bien. Donc nous avons trois façons de poser la même question. Tu as fait tes exercices ? As-tu fait tes exercices ? Temps ? Total. Total. C'est une question ? Total. Pourquoi on l'appelle total ? Parce que la réponse ? Oui ou non. Oui ou non. Donc vous n'allez pas donner beaucoup de renseignements. Temps, lieux, etc. Donc, c'est pourquoi on appelle ça une question totale. Oui ou non. Par contre, le contraire, lorsque l'on veut avoir d'autres informations, le lieu, le temps, les raisons, causes, conséquences, etc. Donc, on pose d'autres questions. Nous avons deux façons pour poser ce genre de questions, qu'on appelle une question composée. Lorsque vous, lorsque vous voulez manger la tarte, vous découpez la tarte en plusieurs, vous ressort bien, parties. Partie, partie, partie. Donc, c'est une question partielle. Ça veut dire dans laquelle vous avez le temps, le lieu, la raison, etc. Donc, c'est pourquoi on l'appelle une question partielle. Donc, nous avons deux façons de poser la question partielle. Et que nous avons vu au discours rapporté. Nous avons soit, on veut chercher le complément d'objet direct, d'accord ? C'est-à-dire, complément d'objet direct, c'est-à-dire, ou bien, qu'est-ce que vous mangez ? Je mange la tarte, ou bien, qu'est-ce que, ou bien, que mange-tu ? Donc, la même chose quand on pose la question totale, tu as fait, ou bien, as-tu fait ? La même chose, qu'est-ce que tu as mangé, ou bien, que mange-tu ? Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu cherches, etc. Donc, nous avons la première façon de poser la question partielle. Pour chercher le complément d'objet direct. Pour chercher les autres compléments circonstanciels, on pose un autre genre de question dans laquelle on emploie des adverbes interoperatifs, c'est-à-dire, ou, quand, comment, combien, pourquoi, etc. C'est clair ? Donc, nous avons deux façons de poser la question partielle. Soit en cherchant le complément d'objet direct. Qu'est-ce que tu manges, que mange, etc. Soit pour chercher les autres compléments circonstanciels. Combien, comment, pourquoi, etc. Combien pour chercher le prix ? Comment pour chercher la manière ? Pourquoi pour chercher la cause ? Quand pour chercher le temps ? Le temps. Le temps. Ou pour chercher le lien. Bien. Donc, nous allons essayer, il y a un petit dialogue dans le livre. On va essayer de le lire. Oui. Qu'est-ce qu'il dit ? Oui. De, un, troisième. Oui. Comment s'appelle Jean ? Il s'appelle Fred. Est-il là ? Je n'en sais rien, mais pourquoi ? Il a eu deux mœurs en deux jours, commis par la même personne et de la même façon. Elle était mordue dans le coup. Elle était mordue dans le coup. Ah ! Dans ce cas, je vais aller me chercher tous ceux. Merci. Le voilà. Est-ce que vous nous sauvenez ? Non. Non, mais vous êtes le seul suspect. Vous pourriez nous emmener chez nous. Chez vous. Oui, bien sûr. Mais vous n'êtes pas seul. Non. Il y a mon collègue dans le sein. A regarder cet homme et le seul suspect. Allez-y. On vous souhaite. Bien. Donc, d'après les questions dans le texte, dans le dialogue, hein, c'est un texte, c'est un dialogue. Donc, qu'est-ce que vous comprenez ? De quel type de texte il s'agit ? De quel type de dialogue ? Ou bien le genre de dialogue ou le genre de récit que nous avons ici ? Policière. Voilà. Puisqu'on parle de la nouvelle policière. Donc, il s'agit ici d'un dialogue dans lequel il y a des questions concernant une enquête policière. Quelle est la première question posée dans le texte ? Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Comment s'appelle-t-il ? Qu'est-ce que nous avons utilisé ici ? Au début. Comment. Comment. Qu'est-ce que c'est comment ? Quelle est la nature de ce mot ? Comment ? Adverbe. 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 C'est un adverbe. Adverbe. On cherche comment ? Pas la manière, mais ici on cherche le ? Le. Parce que pour comment, ça peut exprimer soit la manière, soit le moyen. Comment vous êtes venu à pied, à visiter, etc. Ou bien comment, ici, comment s'appelle-t-il ? On cherche le nom. Donc, pas toujours là. Là maintenant. D'accord. Donc ici, on cherche le ? Le nom. Donc, remarquez l'emploi de l'adverbe interrogatif et bien sûr, n'oubliez jamais le point d'interrogation. Pourquoi ? Parce que, à l'oral, on peut comprendre qu'il s'agit d'une question, mais à l'écrit, bon, ici vous avez comment ? Ça prouve que c'est une question. Mais, dans d'autres cas, exemple, tu as perdu tes lunettes. Bon, si vous n'écrivez pas l'opportunation, on ne peut pas comprendre la question, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit d'une question. Bon, on dit une question ou bien ? Une phrase ? Interrogative. Interrogative. Voilà. Donc, on peut dire les types ou bien les formes. C'est une forme de phrase ou bien un type de phrase. Forme interrogative. Deuxième question. Est-il là ? Est-ce que c'est une question partielle ou totale ? Est-il là ? Total. Total. Donc, ça ne nous intéresse pas parce qu'aujourd'hui, vous allez voir l'interrogation partielle. Très bien. Donc, cette question ne nous intéresse pas. L'interrogation partielle. Et bien sûr, la question, si vous comprenez le cours, et si vous savez faire la différence entre les types de phrases, ça va être facile pour répondre, transformer les phrases au discours en direct. Nous avons déjà parlé de ça. Donc, vous avez dit, deuxième question, est-il ? C'est une question totale. Troisième question. Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Ici, c'est une question partielle ou totale ? Partielle. Partielle. Pourquoi ? Justifié. Voilà. Donc, on doit justifier. Justifié. Très bien. On doit donner les raisons ou bien les causes. La question, oui, qui se répète ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Donc, on a utilisé, pourquoi ? Grammatiquement, on dit qu'il s'agissait d'une ellipse. Ellipse, que ce soit grammatiquement ou bien même quand on parle des figures de style. Ellipse, ça veut dire que c'est la réduction d'une phrase en enlevant, en supprimant quelques mots. Ici, mais pourquoi ? Ça veut dire qu'on a enlevé certains mots. C'est une ellipse. Donc, on peut dire, mais pourquoi ? C'est-à-dire, la deuxième question que vous avez donnée tout à l'heure. Mais pourquoi ? Est-il là ? Est-il là ? Est-il là ? Donc, pourquoi n'est-il pas là ? Vous avez compris. Donc, au lieu de répéter la même question, c'est une ellipse. Donc, on dit, mais pourquoi ? Ça veut dire, mais pourquoi n'est-il pas là ? Vous avez compris. Bien. Quatrième question. Est-ce que vous nous soupçonnez ? Est-ce que vous nous soupçonnez ? C'est une question totale ou partielle ? Totale. Totale, ça ne nous intéresse pas. Oui. Ensuite. Mais vous n'êtes pas seul. Mais ? Vous n'êtes pas seul. Total. Pourriez-vous nous emmener chez vous ? Pourriez-vous nous emmener chez vous ? Pourriez-vous, oui, ou bien non ? Bien, donc on a seulement trouvé dans le dialogue deux questions partielles. Ici, on cherche le nom. Ici, on cherche la justification, ou bien la cause. On cherche la cause. Bien, nous avons tout à l'heure cité d'autres adverbes interrogatifs. Qu'est-ce qu'il peut nous rappeler ? Oui ? Quand ? Dans une phrase ? Quand est-il venu ? Quand est-il venu ? Très bien. Quand est-il venu ? Quand est-il venu ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici ? Le temps. Le temps, très bien. On cherche le temps. D'autres adverbes interrogatifs ? Où ? Où le train va s'arrêter ? Où ? Le train va s'arrêter, oui. Où est-il là ? Où ? Où est-il là ? Où sera-t-il ? Où il est ? Où il est ? Où il est, très bien. Où il est votre ? Fils. Votre fils. Votre frère. Parce qu'il est recherché, puisqu'on parle toujours d'un nouvel policier. Où est-il ? Où votre fils est-il ? Où a disparu ? Où est la victime ? Où est la victime, très bien. Où est ? Où est le suspect ? Où est le suspect ? Le lieu. Le lieu. Le lieu. Oui ? A qui ? A qui ? A qui tu parles ? A qui tu parles ? A qui tu parlais ? Tout à l'heure. Maître. Oui ? Comment la victime a été assassinée ? Bien. Donc ici, on cherche la personne ou l'interlocuteur. Voilà, j'ai vu ça. On cherche ici l'interlocuteur. Donc on cherche l'interlocuteur. Oui ? Vous avez parlé. Il y avait une autre question tout à l'heure. Comment la victime a été assassinée ? Comment la victime a été assassinée ? Oui. Ici, on cherche le ? Le moyen. Ou bien la manière ou bien le moyen vient ? Quoi ? La... 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 Oui. Qu'est-ce qu'on cherche ici ? La manière pour l'arme de crime. Le moyen, l'arme du crime, parfois la manière. De quoi vous discutiez ? De quoi vous discutiez ? Oui, très bien. Donc ici, qu'est-ce que vous disiez ? Complément d'objet direct. Ou bien de quoi vous discutiez ? Oui. A quoi ça sert cet indice ? A quoi ça sert cet indice ? Oui. Donc, de quoi vous discutiez ? Vous avez trouvé le cas de mettre. A quoi sert cet instrument ? Un indice. Là, tu ne peux pas dire que penses-tu ? Que penses-tu ? Très bien. Que ? Que penses-tu ? Quand tu es dans une conjonction inter-objet... Donc ça, c'est un autre verbe. Est-ce que tu as employé cette conjonction inter-objet ? Donc, tu répètes la question. Que penses-tu ? Que penses-tu ? Que penses-tu de l'enquête ? Oui. Que penses-tu ? De l'enquête. C'est-à-dire, est-ce qu'il va bien ? Est-ce qu'il est bien mené ou bien pas de l'enquête. Donc ici, on cherche quoi ? De quoi ici le sujet ? On cherche le sujet ou le thème. Ça veut dire de quoi vous parlez. De quel sujet vous parliez. Pour des infos, informations, données, etc. Par contre, à quoi sert ? Ici, on cherche le moyen. Parfois, la méthode. Donc, ça dépend de la question. L'utilisation. L'utilisation, très bien la méthode, l'utilisation, l'emploi, etc. Très bien. Et que penses-tu ici ? On cherche quoi ? Le sujet. Très bien. Voilà, très bien. On cherche la vie. Donc, que penses-tu ? Donc, on cherche la vie. Parce qu'on a déjà vu ça. Donner un jugement. Vavara. Vavara. Donner votre avis. Donc, on cherche ici, la vie. Pas la vie. La vie. Bien. Donc, on peut formuler des phrases, de plusieurs façons. Ça dépend des sujets dont vous voulez parler, etc. Donc, vous avez ici plusieurs moyens. Des adverbes, des conjonctions interrogatives, etc. Comme vous l'avez remarqué, en écrit, on utilise les adverbes, les conjonctions interrogatives, plus le point d'interrogation. Mais à l'oral, Parlorique. Parlorique. À l'oral. Ça dépend de la façon. La manière de le voir. La manière, la façon. C'est l'intonation. C'est l'intonation. As-tu fait des exercices ? Donc, Ce n'est pas comme l'exclamation. Quelle belle voiture. Donc, si vous voulez, c'est comme si vous montez ou vous descendez. Donc, la question, vous montez. Êtes-vous là ? Pourquoi vous n'êtes pas venus ? Donc, la question d'interrogation monte. Donc, si vous voulez, pour comprendre qu'il s'agit d'une question ou d'une interrogation, donc, il faut respecter le type d'interrogation. Mais à l'écrit, c'est facile. Donc, il ne faut pas oublier le point d'interrogation. Donc, c'était aujourd'hui, nous avons vu l'interrogation partielle qui pourrait vous aider soit à la production et à la production. Voilà, à la production. Communication. À la communication, très bien. À communiquer. Donc, ça vous permet de discuter, de communiquer. Donc, de bien communiquer. De bien chercher les infos. Donc, lorsque vous voulez avoir des infos, il faut bien choisir la question. Choisir le moyen d'outils grammatical et aussi la technique. Ensuite, la production écrite et surtout, nous avons dit tout à l'heure, discours rapporté aussi. Bien. Eh bien, merci d'avoir participé. Donc, nous allons écrire tout ça. Nous allons passer aux exercices 6. événement. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada